Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Alors ce tirage est pour les béliers pour le mois de septembre 2016. Alors les béliers, ce sur quoi vous devez focaliser votre énergie ce mois-ci est tout d'abord la musique. Alors que ce soit le fait d'écouter de la musique ou de jouer de la musique, elle va jouer un rôle vraiment important pour vous ce mois-ci. Peut-être elle va vous aider à vous apaiser par rapport à une situation ou gagner en légèreté. Vous savez si vous avez vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets en cours, elle va vous permettre de vous détacher un peu du côté matériel et vous élever un peu. Voilà, ça peut être aussi valable pour les gens qui voulaient apprendre un instrument de musique. Vous êtes encouragés en tout cas à vraiment vous focaliser sur cet art ce mois-ci. Ensuite, nous avons le voyage. Alors, il peut s'agir de voyage pour le travail ou de voyage pour le plaisir. Par rapport au reste des cartes, je dirais qu'il est possible que certaines personnes, certains béliers voyagent par rapport à des nouveaux projets qu'ils ont entrepris ou qu'ils vont entreprendre. Voilà, mais ça peut être aussi comme la musique, une façon de vous sortir un peu du quotidien, sortir un peu la tête de l'eau, faire un petit voyage. Ensuite, enfin, nous avons l'enseignement. Alors, en général, quand cette carte est tirée, on parle de transmettre. Alors, il se peut. D'ailleurs, je viens juste de penser, c'est la rentrée des classes. Donc, pour certaines personnes qui sont, certains béliers qui sont enseignants, bon ben voilà, ça va être vraiment un focus sur ça, sur le fait de transmettre votre savoir à la rentrée, pour cette rentrée et pour tout le mois. Vraiment vous focaliser sur les débuts avec votre nouvelle classe et tout ça. Sinon, pour les autres qui ne sont pas enseignants, ça peut être une transmission de savoir aux plus jeunes. Pas forcément à des enfants, mais à des gens qui sont soit plus jeunes que vous, soit moins avancés dans un domaine. Donc, voilà, transmission de savoir, de sagesse, d'enseignement de vie d'une manière générale. Voilà, donc focus, le troisième focus pour ce mois-ci. Ensuite, en ce qui concerne ce qui va se passer pour le mois de septembre, beaucoup de changements, de nouveaux projets, de belles choses qui arrivent en fait. Il va, entre autres, falloir vous libérer du passé pour avancer. Parce que là, il y a de la prospérité qui vous attend. On nous parle ici aussi, vous avez tiré quatre cartes au lieu de trois. De quelque chose, de projet en fait, passion. Pas forcément projet alimentaire, mais projet passion. Projet passion qui peut être alimentaire, qui peut vous permettre d'accéder à l'abondance et la prospérité. Mais de toute façon, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Ce sont des projets qui vous tiennent à cœur. Et il va falloir, pour cela, vous libérer vraiment du passé afin de vous permettre de vraiment entrer dans cette phase de transformation. Un peu comme un papillon, vous avez fait germer certaines idées pendant un moment. Ici, Nicole nous parle de superbes idées que vous avez eues et qui vous permettent en fait d'avancer. D'ailleurs, il nous dit aussi de ne pas nous laisser bloquer par des impondérables, on va dire. vu que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et c'est un projet qui doit voir le jour. Ne vous laissez pas bloquer, continuez d'avancer, peu importe les défis. Et donc ici, je vous parlais de transformation. Vraiment laisser le passé derrière vous. Toutes les choses qui ont eu lieu, ce que vous étiez avant, n'est plus. Maintenant, vous avancez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous-même, vous allez vous transformer grâce à ces nouvelles idées, à ces nouveaux projets. Voilà, il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Enfin, pour l'attitude à adopter. Ici, on retrouve les enfants, comme dans ce sur quoi vous deviez focaliser votre énergie. Alors, j'ai aussi l'impression que cette carte comme l'autre nous dit d'être vraiment un exemple. Posez-vous un exemple pour les plus jeunes, pour vos enfants, peut-être pour vos enfants, mais vraiment pour les plus jeunes et pour les générations à venir. Et peut-être que c'est lié à votre projet de passion. C'est important quand même de montrer que ce soit à vos enfants ou à d'autres personnes qui ne sont pas forcément votre famille, votre entourage proche. de montrer qu'on peut arriver, quand on se donne les moyens, on peut vraiment réaliser ce qu'on veut dans la vie. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui se trouvent bloqués parce qu'ils se disent « moi, je ne peux pas ». C'est parce que ce n'est pas... Les autres, oui, mais pas moi. Tout le monde peut arriver à réaliser ses passions, ce qui nous fait vibrer et c'est le but de la vie, ok ? De vraiment être dans cette attitude de « je veux quelque chose, je vais le chercher » et « je mets tout en place pour y arriver parce que c'est quelque chose qui me rend heureux ». Donc, soyez un exemple en ce sens-là. L'attitude, l'attitude de joie dans tout ce que vous allez faire. Soyez dans la joie et la légèreté d'ailleurs. Moi, ça me renvoie à cette carte de la musique qui va vous aider justement à gagner en légèreté. Moi, la musique, comme vous avez pu le découvrir récemment, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer et qui m'élève au niveau énergétique. Donc, ça me parle. Je ne suis pas bélier, mais ça me parle. Certains béliers qui aiment la musique comprendront ce que je veux dire. Voilà, ça va vous aider à aborder tous ces projets avec plus d'engouement et de joie et de légèreté. Et enfin, cette dernière carte nous dit que vous avez effectivement beaucoup de choses à faire, mais vous pouvez le faire avec grâce. Et encore une fois, avec légèreté. vocabulaire est plutôt limité. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots à vous donner. Voilà. Ok, les béliers. C'est tout pour le mois de septembre. Laissez-moi des commentaires s'il y a des choses comme ça qui se passent pour vous, si vous vous retrouvez dans ce tirage. Et puis, si vous voulez un tirage personnalisé pour que ça soit un peu plus, voilà, un peu plus sur mesure, pour vous, n'hésitez pas à me contacter par e-mail. Je propose des tirages, une question par e-mail à 15 euros. Et voilà, donc, n'hésitez pas à me demander des tirages. Et puis, voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et je vous dis dans un mois, un mois d'octobre. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada